On le remarque, les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux sur nos routes. Et la tendance devrait se maintenir parce que Québec veut vendre exclusivement des véhicules électriques dès 2035. Ça arrive quand même à grands pas. Mais est-ce que le gouvernement se donne les moyens d'y arriver? Selon la Fédération des chambres du commerce du Québec, non. Et le directeur Affaires publiques et économiques de la FCCQ est avec nous cet après-midi, Mathieu Laving. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes sorti publiquement là-dessus cette semaine. Expliquez-nous, selon vous, quelles sont les failles du plan actuel de Québec? Comme vous l'avez dit, il y a une volonté d'interdire les véhicules à essence en 2035, la vente de nouveaux véhicules. On partage l'objectif de décarboner les transports au Québec. Je pense que c'est important qu'on fasse ce virage-là. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les moyens sont au rendez-vous? Et ce qu'on constate, c'est principalement deux choses. Passer de bornes électriques, surtout dans les régions éloignées, et également la fin annoncée des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, ça nous semble un peu contradictoire avec l'idée de vouloir vendre seulement des véhicules électriques d'ici 10 ans. Pour nous, il y a un manque de cohérence entre les deux. Donc, vous parlez justement du programme Roulé Vert, qui est quand même en vigueur depuis 2012. Ça fait 12 ans qu'on donne des subventions pour acheter des véhicules électriques. Et là, ce que Québec disait lorsqu'on a fait cette annonce, c'est qu'on pense que l'argent qui était mis en subvention serait plus utile ailleurs pour aider à la lutte au changement climatique. On dit aussi qu'on ne peut pas subventionner éternellement la vente de véhicules électriques. Pour vous, on devrait continuer encore plusieurs années? Bien, on doit continuer si on veut atteindre l'objectif que dans 10 ans, 100 % des véhicules vendus soient électriques. En ce moment, c'est environ un véhicule sur six qui est vendu, qui est électrique. Oui, on en voit plus, mais il reste encore 5-6e des acheteurs de voitures à convaincre. C'est les gens qui habitent dans des régions éloignées, ont des familles nombreuses, ont des plus faibles revenus. Ces gens-là, il faut mettre tous les outils à notre disposition pour les convaincre. Ça veut dire l'offre de bornes, ça veut dire aussi des rabais. En retirant les rabais, on envoie un drôle de message, surtout aux familles à plus faibles revenus, qui d'un matin voient les véhicules électriques devenir plus chers encore. Ça va être plus difficile pour eux de faire la transition, c'est sûr. Effectivement, il y a encore peu de véhicules électriques à bas coût, de plus petits formats, c'est vrai. En ce qui concerne le réseau de bornes, c'est intéressant parce qu'il y a un récent sondage réalisé en mars par AutoTrader Canada qui dit que lorsqu'on demande aux gens pourquoi vous n'achetez pas de véhicules électriques, 72 % disent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de bornes disponibles. Ça semble assez évident. Quand vous en parlez à Québec, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce serait difficile de dire qu'on s'oppose à ça, à élargir le réseau? Non, le gouvernement a une stratégie pour déployer les bornes. Donc, on sent que le message a été entendu. L'élément que nous, on souhaite apporter, c'est que cette stratégie-là doit tenir compte des réalités régionales. C'est sûr que dans la banlieue montréalaise ou la banlieue de Québec, on est déjà capable de répondre en bonne partie aux besoins parce que les temps de déplacement sont suffisamment courts. Mais dans les régions plus éloignées, il faut aussi attarder davantage. Parce que quand les gens vont décider, par exemple, autant pour les gens qui habitent dans ces régions-là, mais les gens qui veulent, par exemple, se rendre dans de la famille ou en vacances en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi, il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut même pas que les gens se posent la question, est-ce que je vais être capable de me recharger? Il faut que ce soit instinctif pour que ce petit frein-là, on ne l'ait pas. Cette petite hésitation-là que les gens ont à passer à l'électrique à cause de ce facteur-là, il faut le faire disparaître. Donc, il faut avoir plus de bornes dans les régions plus faiblement peuplées. Et c'est surprenant quand même de savoir qu'en ce moment, c'est le privé qui s'occupe beaucoup des bornes et que ce n'est pas payant. C'est ça qu'on voit, il y a très peu de profit fait avec ces bornes-là. Oui. En même temps, je pense que beaucoup d'entreprises qui investissent là-dedans se disent qu'éventuellement, quand il y aura plus de véhicules électriques, ça va finir par revenir. Donc, je pense que le marché existe. Il y a un rôle pour le public, il y a un rôle pour le privé dans ce marché-là. Mais c'est pour ça, si on veut avoir 100 % de véhicules électriques dans 10 ans, il va y en avoir beaucoup plus en circulation. Donc, c'est sûr que le nombre de bornes actuelles ne suffit pas. La stratégie du gouvernement est intéressante. Maintenant, il faut s'attarder aux petites zones d'ombre, notamment dans les régions plus éloignées. C'est un peu ce qu'on peut apporter. Oui, et il y a toute la chaîne d'approvisionnement aussi liée aux véhicules électriques qui est tellement importante pour Québec. Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ce que vous avez dit publiquement cette semaine? C'est sûr qu'une de nos inquiétudes, c'est de cet objectif-là de passer à 2035 100 % électrique, c'est est-ce que la chaîne d'approvisionnement va être capable de suivre. Ce qu'on apprécie, c'est que le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait qu'en 2030, on fasse un espèce de bilan de mi-parcours et qu'on se dise est-ce que c'est encore réaliste l'objectif de 2035? Ça, c'est un message qui a été, je pense, communiqué par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et qui a été entendu. Donc, quand même, il faut le souligner, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que peut-être qu'on va se rendre compte en 2030 qu'on y arrive. Peut-être qu'on va se rendre compte que la chaîne d'approvisionnement n'est pas prête, qu'on n'y arrivera pas, puis peut-être que ça ne sera pas 100, ça va être un pourcentage un peu plus bas. Il faut tenir compte des réalités quand même. Donc, on est quand même content de sentir que ce signal-là a été bien entendu. Mathieu Laving, je rappelle, vous êtes de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Merci beaucoup d'être passé nous voir cet après-midi. C'est un plaisir. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501